Catégorie entreprise soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées Hôtel Fairmont de l'Est du Canada. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada souhaitent s'engager à améliorer l'expérience client des personnes autistes et de leur famille. De plus, ils croient avoir la responsabilité de contribuer au progrès social et économique de leur communauté en créant des voies d'accès à l'emploi. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé une initiative d'embauche inclusive en collaboration avec l'École Apache en Montréal, qui est un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada sont les premiers hôtels de la province et du Canada à avoir développé un programme de soutien complet ciblant spécifiquement le personnel ayant un trouble du spectre de l'autisme. Lors de la mise en place de ce projet, ils ont rapidement réalisé le potentiel et les avantages de l'embauche de personnes autistes dans leur industrie. Bien que leur projet en soit encore à ses débuts, il a déjà permis l'embauche de trois personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Trois autres personnes ont aussi intégré un programme de formation professionnelle qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires à leur emploi. L'objectif de ce projet pilote est d'étendre cette initiative à d'autres établissements Fairmont du Québec et du Canada. Mon nom est David Connor, je suis le directeur général du Rennes-Élisabeth. Dans des hôtels Accor et spécifiquement dans l'Est du Canada pour tous nos hôtels Fairmont et Sofitel, la décision d'aller et travailler avec du monde qui sont autistes, c'était très facile. Simplement, il y avait un manque dans la communauté pour aider sa communauté et nous, on avait un manque d'employés crédibles qui étaient prêts à travailler. Je m'appelle Anne-Marie-John, je suis directrice générale du Fairmont-Tremblant. Il y a un taux de chômage pour les adultes sur le spectre qui est à 86 %. La force des adultes sur le spectre d'autisme, ils sont extrêmement fiables, honnêtes, ils amènent une bonne productivité au travail, ils ont tellement une influence positive à tous les collègues dans un milieu de travail. Mon nom est Madeleine Lapérière, je suis gérante expérience collègues au Fairmont-Tremblant-Elisabeth. Présentement à l'emploi, nous avons trois personnes qui ont le spectre de l'autisme qui travaillent ici à l'hôtel dans notre département de la buanderie. Pour une personne autiste, on a certains accommodements qui sont disponibles et nous y allons un peu au besoin. Donc, certaines personnes vont peut-être avoir besoin d'accompagnement lors de l'entrevue, c'est pourquoi on fait appel avec l'organisme APA-Géant qui peut fournir ce type d'accompagnement-là. D'autres personnes nous demandent d'être accompagnées de leurs parents, de leurs conjoints. C'est quelque chose qu'on accommode avec le plus grand plaisir. Pour nous, ce qui compte, c'est le talent et non pas la tolérance au stress lors d'une entrevue, définitivement. L'engagement de nos collègues autistes est remarquable. Il vient au-dessus de la moyenne de nos collègues. Bien qu'on a une équipe très engagée, très motivée, très fière de travailler ici, on a remarqué une certaine différence, une certaine coche au-dessus de nos collègues qui apprécient qu'on leur donne une chance dans un milieu qu'ils n'auraient peut-être pas pensé qu'ils étaient aussi ouverts. Mon nom est Dylan Talbot. Je travaille à l'hôtel fermant de Lorraine-Élisabeth à la buanderie. Pourquoi je suis heureux de travailler ici? Tout le monde est gentil. Personne n'est désagréable. Mon nom est Derek Selwood. Je travaille ici comme préposé à la buanderie. Je faisais partie du programme Polaris. J'ai été tellement impressionné parce que j'ai vu que j'ai tout de suite su que c'est ici que je devais travailler. Je savais que c'était l'endroit idéal pour moi. C'était l'endroit pour moi. André Péirat, directeur marketing et communication chez Appadgeant. Notre rôle en tant que partenaire, c'est vraiment d'accompagner les hôtels fermant dans leur cheminement vers des embauches inclusifs. Je crois que l'initiative avec Fermont va non seulement inspirer d'autres dans le secteur du tourisme et dans d'autres secteurs à regarder vers l'embauche inclusif, mais ça va donner des opportunités, des occasions des personnes autistes d'avoir non seulement un emploi, mais de faire partie d'un groupe, d'avoir des collègues, des responsabilités et se sentir important dans la société comme tout le monde. J'ose croire que notre participation va ouvrir des portes, va montrer le chemin à d'autres entreprises qui pourraient faire la même chose. Étonnamment, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait le croire. Lorsqu'on est bien entouré, bien conseillé, on est capable de parcourir des nouveaux chemins et se montrer plus inclusif, plus accueillant.